Au téléphone. Vous êtes en direct depuis Paris. Bonjour. Oui, bonjour. C'est une nouvelle rubrique sur Gerrit TV Monde. Réagissez partout dans le monde sur le sujet d'actualité de votre pays en laissant un message WhatsApp sur la tablette de la rédaction de Gerrit TV Monde au 00229 91 19 10 10. C'est à nous de vous rappeler. Gerrit TV Monde, le leader des Web TV. Au téléphone. Bonjour. Le quotidien Matin Libre met en manchette ce mardi 24 novembre 2020. Après la sanction prise par le BR et la démarche du parti V.A.Diaouéré qu'elle récompense désormais pour le Fagboum à Adiaouéré après l'invalidation d'un poste de conseil du Bloc républicain, le maire Karamat Fagboum a perdu son fauteuil. Le conseil communal désormais réduit à 12 conseillers union progressistes et 12 conseillers BR. Le cheval blanc cabré a perdu la majorité. En absence d'accord de gouvernance entre l'UP et le BR, à la reprise de l'élection le 24 septembre 2020, c'est un conseiller UP, Cyril Adébola, qui a été élu maire. Surprise dans le rang des responsables BR. Alors que le parti s'attendait à ce que le secrétaire général adjoint Jean-Michel Abimbola fasse le nécessaire pour que le BR retrouve le fauteuil communal avec son candidat déjà désigné Karamat Fagboum, c'est plutôt le schéma inverse qui s'est produit. Pourtant, il aurait fallu seulement débaucher un seul conseiller UP. Pire, on se raconte, après le décompte final, que la candidate BR n'a eu que 7 voix sur 12. Ces conseillers BR ont donc trahi. Les investigations ont alors révélé que les 6 conseillers dont il s'agit sont tous d'anciens militants du parti RND, l'ancien parti de Jean-Michel Abimbola. Le parti BR a donc tiré la conclusion qu'ils ont agi sur instruction de ce dernier. La sanction tombe. Jean-Michel Abimbola, secrétaire général adjoint du BR, reçoit un blâme. Il est interdit de toute participation aux activités du BR jusqu'à nouvel ordre. Le quotidien continue. Avec l'éminence de la présidentielle, le soutien de ces Fafagboum dans cette zone du plateau sera déterminant. Il urge pour le BR d'aplaner avant cette échéance tout ce qui pouvait constituer une source de frustration chez les Fafagboum. Et la meilleure manière d'y parvenir, c'est de trouver très vite une compensation à même de ramener le sourire sur les lèvres de ses Fafagboum et de sa fille. Directrice de société d'État, préfet, ministre dans le gouvernement, à l'heure où aucune élection ne pointe à l'horizon, si ce n'est celle du président de la République, il ne reste qu'un poste nominatif pour réparer le dommage causé par des conseillers BR à conclure le quotidien matin libre dans sa livraison de ce jour. Après la visite de Talon dans les collines, dans sa zoomée aura-t-il son préfet demain ? Une interrogation qui se lit en fausses manchettes où les détails sont à lire en page 2. Santé humaine, animale et végétale, une semaine mondiale pour la sensibilisation aux antimicrobiens. En page 10, nous pouvons lire cette information. Autre titre ce matin, « Appel à la réconciliation Talon-Yahy. » Les préalables, selon le CSDB, le chef de l'État, au début de sa tournée, a fait part de son intention de faire table rase du passé et faire la paix avec son prédécesseur, l'ancien président Boni-Yahy. Un message prononcé à nouveau à Paracour, où le président Patrice Talon a demandé au sage et tête couronnée d'œuvrer pour la réconciliation entre Boni-Yahy et lui. Et depuis, des réactions fichent de toutes parts. Mais pour le collectif, pour la sauvegarde de la démocratie du Bénin-CSDB, il y a des préalables avant toute réconciliation. De plus en plus, à détail, c'est en page 9. Imminence des élections professionnelles. La CSTB peaufine sa stratégie. Et pour finir, promo de fin d'année. Canal+, et Coto démocratisent la télé. De la télévision pour toutes les familles en milieu rural et périurbain qui n'ont pas accès à l'électricité. Canal+, Bénin et la société, Coto, ont rendu désormais possible la chose. C'est à travers un partenariat dont l'offre a été exposée jeudi 19 novembre 2020 à Canal Olympia à Cotonou. Pour en savoir plus, procurez-vous du journal Matin Libre, déjà disponible dans les kiosques à Cotonou et à Paracou depuis 7h et allez en page 8. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et mardi de miracles à chacun et à tous.